Bon matin tout le monde, je présume que c'est le matin pour vous parce que ça l'est pour nous. Nous, hier, on a quitté notre emplacement entre deux maisons mobiles d'un camping encore à Daytona pour faire la route jusqu'au sud complètement de la Floride. On est rendu dans le parc national des Everglades et puis on est arrivé hier à notre emplacement. Les emplacements sont magnifiques, sont hyper grands, c'est beau. La météo est un petit peu touchée par contre parce qu'il annonce très très chaud puis c'est dur à savoir vraiment qu'est-ce qu'il va faire parce que quand on regarde le point où on est, ça dit qu'on est à Homestead, mais Homestead en réalité c'est à peu près à 1h30 à peu près en dehors du parc national où on est présentement. Donc la météo n'est pas très très précise. Aujourd'hui on ne sait quasiment pas comment s'habiller parce que toutes les vidéos que j'avais vues sur le parc national des Everglades, ça montrait toujours qu'il y avait énormément de moustiques mais il va faire chaud. On ne sait pas trop si on se met en long ou en cours parce qu'on va avoir chaud si on est en long parce qu'il annonce quasiment 30 degrés. Mais on va se faire piquer si on est en cours, ça fait qu'on ne sait pas trop comment faire. Hier quand on est arrivé, on est allé prendre une petite marche avec les chiens puis c'était vraiment pas si pire que ça au niveau des moustiques. Ça fait que peut-être qu'on est tombé dans la meilleure période pour ça. Puis quand on s'est couché hier, le ciel étoilé c'était magnifique. On pouvait voir vraiment, on est vraiment loin de toute grande ville donc il n'y a vraiment pas de pollution lumineuse. Ça fait que le ciel étoilé était sublime. Là aujourd'hui, on a pris la carte du parc national parce qu'on n'a pas trop fait de recherche dans le savoir qu'est-ce qu'on va faire. Ça fait qu'on regarde un petit peu le planning puis on va y aller un petit peu avec le flot aujourd'hui. On va voir ce qu'on va faire. Mais là Val, elle, est dans le gros dilemme de comment s'habiller. Puis Val? Je pense que je vais m'habiller en cours, mais me crémer, même s'il n'y a pas beaucoup de moustiques. Tu es quand même sortie pour aller dans la voiture tantôt puis tu ne t'es pas faite vraiment piquer. Ça fait que je vais m'habiller pareil en cours, mais me crémer avec de la watkin, la grosse watkin. T'as-tu du choix de culotte là? Ça fait que c'est toutes mes shorts pâles genre confo et non de ville, vraiment de nature. Ça fait que même si on habite dans une roulotte, t'as quand même du choix là. Ah oui, ah oui, j'en manque pas. Snoopet, t'es donc bien beau mon explorateur. Oh que t'es beau. Que cute! On est présentement au Flamingo Campground, qui est vraiment au sud complètement du parc national. Et au Flamingo Campground, il y a quelques emplacements qui ont de l'électricité, ce qui est très rare dans un parc national. Habituellement, il n'y a pas de service, mais ici, il n'y a pas de service sauf l'électricité pour quelques emplacements. Et c'est 30$ par nuit, donc une aubaine pour un endroit qui est si beau. Gardez ça, la vue qu'on a dans notre camping. C'est vraiment spécial, c'est des arbres qu'on n'a jamais vus. Ils font tellement des drôles de fruits, des genres de boules dures. Il y en a plein à côté de notre roulotte. On commence notre journée avec une petite randonnée, puis pensant qu'il n'y avait pas trop de moustiques, j'ai pas mis d'huile à mouche, puis là, je le regrette. Val à y a pensé, elle, hein? Val à y a pensé, mais moi, je me pensais invincible. Puis je me disais, vu qu'il n'y en a pas beaucoup dans le camping, je pensais que j'allais être correct dans les trails, mais non, pas du tout. C'est Louis, c'est l'espace, c'est l'espace, c'est l'espace. Je suis en train de devenir un ornithologue, là, je regarde avec le petit guide, avec toutes les sortes d'oiseaux, puis les sortes d'animaux qu'on est supposés de voir dans les trails ici. Puis il y en a tellement à date, ça fait comme 5 minutes qu'on marche, puis on n'arrête pas d'en voir des nouveaux. Mais là, lui, je le trouve pas dans mon guide. Ça pourrait être un purple galinule, mais il y a ressemble pas tant, je trouve. Mais il est en même couleur, ou peut-être lui, mais lui, il me semble plus gros. Il y en a un, allez. Il y en a un, allez. Il y a probablement des gens qui connaissent bien ça, parce que les lamentins adorent l'eau fraîche, parce qu'ils ont besoin de garder un équilibre entre l'eau fraîche et l'eau salée. Donc, ils aiment beaucoup boire de l'eau fraîche pour se rafraîcher. Il y a probablement quelqu'un qui avait mis le boyau d'arrosage, puis qui l'avait mis à honne pour les attirer, mais on n'est pas supposés de faire ça, parce qu'après ça, ils dépendent de cette eau-là, alors que c'est pas naturel pour eux. Mais du moins, c'était vraiment impressionnant. OK, il y en a un juste là. Il lèche le bateau. Coco. Coco. Yo! On se fait attaquer par des mouches ringouins, des maringouins. Des mouches ringouins. Ah, aussitôt que le soleil se cache, c'est là qu'ils attaquent. Ah, tu sais, je peux même pas en faire un, je me fais piquer moi aussi trois fois en même temps. On est suivi par genre trois fois de maringouins. Ah, mon dos! Là, il pleut, là. Oh, elle est froide. Vite! C'est le déluge! On s'est vraiment fait pogné à la pluie. On l'avait dit qu'on savait pas c'est quoi qu'on allait s'attendre à la météo. Mais on est tellement bien. Il fait tellement chaud et humide que là, on est frais et mouillis. Oh, my God! Ça va, Alex? T'es pas mouillé par tout, hein? Je protège ma caméra. C'est pas une bedaine spéciale que j'ai. C'est tout ça. Eh, il pleut tellement! On va s'être baigné dans les Everglades. Ah oui! Mais, tu sais, c'est pas n'importe quelle pluie il y a, là. Tu sais, c'est... C'est une pluie mouillée. C'est une douche, là. Ça me brûle les yeux. Ça me tente pas d'aller à l'arclématiser. Le ciel est dégagé, fait qu'on va être bons pour aller y retourner et faire une deuxième randonnée aujourd'hui. Ce matin, quand je me suis levé, il y avait six vautours sur le V.A. du voisin. Puis, pendant que j'étais parti marcher avec les chiens, ils sont venus sur le toit de mon camion puis de ma roulotte. Puis là, je viens de me rendre compte qu'ils ont fait leurs besoins sur mon camion. Ah, les vautours! La trail qu'on a choisi de faire, ça s'appelle la Snakebite Trail. Fait que j'espère de pas me faire biter par un serpent. Mais non! Mais c'est pas bite comme B-I-T-E, c'est B-I-T-E. B-I-G-H-T. Je viens de trouver notre premier alligator dans les Everglades. Il est juste là dans l'eau, sur le bord. C'est vraiment pas le genre de trail où tu marches puis t'es comme un peu dans ta tête. Faut vraiment que t'ailles toujours les yeux partout parce qu'on entend des bruits, il y a des animaux partout. Fait que c'est une trail un petit peu plus risquée, fait qu'il faut être attentif. Dans ces buissons-là, ça bouge pas mal. C'est vraiment stressant. À chaque fois qu'on fait un pas, il y a comme un buisson qui se met à bouger. Puis on ne sait pas c'est quoi qu'il y a dedans. Des fois, c'est juste des petits lézards, mais ça pourrait être un serpent ou un alligator. Fait que, me watch! En plus, je suis en bougoune. Le bougoune des bois. C'est plein de mots, Charles. Ouais. On a remis de la crème, mais j'en ai pas mis ce monge-lai. Sur cette trail-là, pour vrai, il y a un paquet d'espèces d'arbres et de plantes que j'avais jamais vues. Puis on se fait manger, même si on est crémé. Pas moi! On ne peut pas manger. Moi, je me fais bouffer à fond. Pour vrai... Ah, ça, c'est une mouche à vaches! Voilà. Pour vrai, on est vraiment en mode survie, là. Il y a des milliers de mouches après nous. C'est tough, là! Wow! On vient enfin d'arriver au bout de notre trail. Puis là, on a un petit répit. Il y a beaucoup moins de moustiques. Ça fait du bien. Il y a un petit vent parce qu'on est sur le bord de l'eau. Ça sent le soufre. C'est vrai! On vient d'arriver au bout de notre trail de 2,6 kilomètres à se faire bouffer dans les herbes longues. Il n'y avait pas grand-chose à voir, honnêtement. Ça fait que ce n'était pas la trail du siècle. Mais le paysage rendu au bout est assez particulier. On ne voit pas ça à tous les jours, des genres de marécages comme ça. Tout est sec. On dirait qu'on est vraiment dans un paysage aride. Ça a l'air dur de survivre dans cet environnement-là. En tant qu'humain. En tant qu'humain, en tout cas. C'est clairement pas fait pour nous autres. En tant qu'alligators, ça ne devait être pas si pire. Il est 3D! On est tous des moumouns, c'est vrai. On réagit aux moustiques. On n'est pas moumouns parce qu'on est dehors. Si on serait moumouns, je pense qu'on serait en dedans. Pour éviter de me faire manger, je fais le retour en joguant. Les mouches, elles me suivent moins quand je vais vite. Val, elle va venir me rejoindre plus tard à l'auto. C'est vraiment des conditions pas faciles pour courir. Ça fait comme 30 degrés. Le soleil plombe. Il n'y a pas de vent. Il y a full de mouches. Puis, j'arrive à la fin et il y a l'alligators qui m'attendait. Oh boy! Il courait après. Je voulais te dire que c'est moi qui ai l'eau. Je le savais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tantôt Alexandre a dit qu'il était en gougoune. Il a quand même couru en gougoune. Il me semble que tu parles fort pour une fille qui a un alligators juste en avant d'elle. Ben, il est où? Trouve-le. Il est bien caché. Ben, voyons. Il est vraiment bien caché. Mais je l'ai spoté. C'est quoi? On voit juste ses yeux maintenant? Il te regarde présentement. Ah, il est là. Hum. Ouais, ben moi, je n'ai pas couru tout le long. J'ai alterné. Ah, là-dessus. Sur cette belle randonnée. On se dit à la prochaine. J'ai chaud. Moi, les mouches, je ne les évitais pas. Ils rentraient à toute allure dans ma face. Il y a une mouche croustillante. Ah, ça doit être les mouches à vaches. 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 Sous-titrage ST' 501